Voilà, donc bonsoir. Donc oui, je disais, en attendant les autres, je vous passe une petite vidéo. J'ai eu l'occasion il y a à peu près deux semaines de participer à un spectacle d'auteurs, puisqu'en fait je ne suis pas que prof de musique, je suis aussi auteur-compositeur, j'écris des chansons françaises, et je participe à des ateliers d'écritures de chansons avec M. Claude Lemel, qui est un grand auteur puisqu'il a écrit à peu près 4 000 chansons dans sa vie, et il en a fait enregistrer à peu près la moitié, et il vient de finir le nouvel album de Michel Sardou. C'est quelqu'un qui écrit activement depuis les années 70. Il anime des ateliers d'écritures de chansons depuis 20 ans maintenant, non plus que ça, depuis 30 ans, et il a 50 ans de carrière quand même, cet homme-là. Et en fait, régulièrement, il organise des soirées qu'on appelle stylomaniaques, c'est-à-dire des maniaques de l'écriture de chansons. Et en fait, le grand défi, c'est ça que j'avais envie de vous passer ce soir, juste pour patienter, parce qu'il y a un tout petit rapport avec l'harmonicain quand même, c'est que le grand défi, c'est qu'au début du spectacle, en fait pendant le spectacle, les chanteurs interprètent chacun deux chansons à eux, et en plus, au début du spectacle, le public nous impose un thème et on a une heure un quart pour écrire une chanson dans la loge, donc une chanson dont on ne connaît ni, enfin on ne sait pas du tout ce qu'on va écrire une heure avant, et au bout d'une heure un quart, en fait, on doit arriver sur scène avec les paroles, la musique et l'interpréter en direct comme si on la connaissait depuis longtemps. Donc, c'est un peu le stress, un peu quand même, enfin pas le stress, mais un gros coup de pression, surtout que ceux qui vont sur scène, du coup, n'écrivent plus la chanson, donc il y a un roulement entre ceux qui reviennent de scène, alors vous en êtes tous dans l'écriture de la chanson, ceux qui disent « Ah, je suis appelé vite, vite, ben attendez, mettez-moi ce mois-là, ce serait pas mal cette expression. » Voilà, donc c'est un travail un peu difficile, parce qu'on est une vingtaine à écrire la chanson, mais c'est jamais les mêmes qui sont dans la loge, et en plus, la loge est toute petite, donc voilà, il faut s'organiser. Mais on a quand même réussi à faire une chanson, alors je vous parle de ça, parce qu'évidemment, je ne peux pas être sur scène sans sortir l'harmonica au moins une fois quand même, et donc, alors, on ne m'entend pas trop, malheureusement, je suis un peu loin du micro, donc on n'entend pas trop l'harmonica, je fais un petit solo, mais comme je suis un peu gêné par les autres, bon, je pense que si j'avais été plus à l'aise, j'aurais sans doute mieux joué au mieux, enfin, le solo auteur est meilleur, mais bon, c'est quand même pour montrer que l'harmonica, c'est quand même cet instrument qu'on peut sortir de la poche et se faire un petit plaisir comme ça. Alors évidemment, on n'avait pas du tout répété, une fois qu'on a écrit les paroles, on s'est dit, bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait comme musique ? Il nous reste à peu près un quart d'heure. On s'est dit, bon, allez, on va faire un petit blues un peu transformé. Le guitariste commence à faire le blues, et j'ai dit, ah, pas mal, pas mal, c'est quelle tonalité ça ? Mais c'est un blues en lac qui nous fait, oui, c'est en lac, très bien. Bon, j'ai sorti l'harmonica en ré, et puis j'ai commencé à faire deux, trois notes. Oh, il m'a dit, j'adore l'harmonica. Ah, tiens, c'est pas tombé dans l'oreille d'un source, il n'a pas l'air qu'on en reparle tout à l'heure. Et sur scène, j'ai fait un petit solo comme ça, voilà, donc ce n'était pas du tout prévu, c'était fait à l'arrache, mais ça donne quelque chose qui est quand même pas mal, puisque le public qui est allé nous voir, notamment, j'ai un élève qui est allé me voir, donc c'était à Paris. Et il m'a dit, en fait, dans tout le spectacle, c'est cette chanson-là que j'ai préférée, comme quoi ce qui est parfois composé dans la spontanéité, ça plaît beaucoup. Donc je vous passe ça en attendant que tout le monde arrive. Donc ça s'appelle les émusgules, puisque c'était le thème imposé par le public. Alors voilà, donc le présentateur, c'est Claude Lemel lui-même. Francis, Bertrand, Marina, Robert-Pierre, Robert-François, Florence, Jeanne, qu'on peut applaivir, parce que c'est elle qui est vraiment à l'origine de tout ça. Alors vous voyez, dans ces ateliers, on a parfois des futurs stars. Je ne parle pas de moi, je parle d'un ami, on va le cerfler là, parce qu'il mérite, enfin, ils ont tous du talent, mais voilà, ce monsieur-là, qui s'appelle Pierre Risse, il est arrivé quelque chose d'assez intéressant, c'est qu'il a été contacté par Calogéro, je ne sais pas si vous connaissez ce chanteur Calogéro, et il savait que Pierre Risse était auteur, il est aussi comédien, mais il est aussi auteur, et il lui a dit, bah tiens, je vous ai, je vous ai, enfin j'ai appris, enfin j'ai lu des textes de vous, ça m'a bien intéressé, qu'est-ce que vous pourriez faire sur cette musique ? Il lui a envoyé une musique, Pierre lui a fait le texte en disant, bon, on verra bien ce que ça donne, et finalement c'est devenu la chanson de son deuxième single, donc le deuxième single de son nouvel album, donc on est plutôt fiers pour lui, plutôt contents pour lui. Allez Véronique, allez je vous écoute. Donc l'harmonica que je vais utiliser, c'est un harmonica en Ré, c'est un maribande de luxe de chez Honneur. Allez allez on y va ! Allez allez on y va ! Les amusquelles, ça fait chit, ça fait tue, ça fait bien chou, monsieur, ça peut me faire un gros tueur, la périgule. C'est la passion canapé, les soirées sont sérapées, sois pas des gueules, sois pas des gueules, arrête de me faire la tête, fais-moi goûter tes cacahuètes, les amusquelles. Les amusquelles, ça fait chit, ça fait tue, ça fait bien chou, monsieur, ça peut me faire un gros tueur, la périgule. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Voilà, voilà. Petit maman sympa. Ah, ben voilà ! Ils sont arrivés. Allez, bonsoir Jean-Jacques, bonsoir Patricia, heureux de vous retrouver en direct. Bonsoir Alain, bonsoir Alain numéro 2, qu'on ne voit pas, mais qu'on devine. Ok. Alors, le programme de la soirée. Non, c'est comme ça. On va refaire ça. voilà voilà donc c'est l'agora numéro 42 oui déjà ok nous sommes le mardi 3 octobre il est 20h30 un peu plus de 20h30 alors le programme programme ce soir donc il y a sept points ce soir il ya un premier point c'est les cours et formation simplification le j'ai pris pas mal de recul cet été et ça m'a permis de simplifier tout toutes mes offres tout le catalogue donc on va en parler dans quelques minutes un point sur l'histoire de la musique j'avais commencé à faire ça l'été dernier enfin même avant avant l'été on va dire il y avait déjà eu quelques épisodes sur l'histoire de la musique on poursuit donc on en est encore dans l'antiquité et cette fois ci on va aborder un petit peu la musique modale avec une petite surprise ensuite le mot du glossaire donc ça c'est chaque agora on voit un mot un terme musical et l'idée c'est d'essayer de savoir ce que ça ce que ça veut dire et comment est ce qu'on s'en sert ensuite le résultat du grand concours d'harmonica ça s'était organisé cet été pendant les vacances pendant les vacances d'été et donc il ya eu huit participants et il ya évidemment trois vainqueurs trois personnes qui sont montées sur le podium donc je vais vous donner le résultat des meilleurs des meilleurs harmonie 6 de l'école en tout cas de ceux qui ont participé voilà on en parle tout à l'heure ensuite ce sera à vous si vous le souhaitez de nous jouer un petit morceau ensuite vos questions direct donc si vous avez déjà des questions que vous avez peur de pas pouvoir rester jusqu'au bout n'hésitez pas à les écrire dans la fin de conversation j'y répondrai de toute façon mais en tout état de cause je réponds à toutes vos questions à la fin de l'agora donc les questions auxquelles je ne réponds pas ce sont les questions sur spécifiques sur des cours par exemple j'ai pas bien compris le cours numéro 3 du module 4 de telle formation non ça j'y réponds pas parce qu'il ya des ateliers pour ça par contre pour toutes les autres questions évidemment je vous réponds en direct je consacre deux heures de montant donc n'hésitez pas à en profiter et puis le certième et dernier point c'est la programmation de l'agora numéro 43 ça sera assez vite puisque c'est une fois enfin maintenant ça va être un mardi sur deux ok donc on va commencer avec le premier point